... Le nord-ouest du Canada, au point de rencontre entre l'océan Pacifique et la forêt pluviale du Grand Ours. C'est là que vit Stan Hutchins. Son travail le conduit jusqu'au cœur d'une vaste zone forestière et sur les dernières rivières sauvages. Stan a pour voisin des orques et des baleines à bosse. Il consacre tout son temps à un poisson dont dépend l'ensemble de l'écosystème de la côte. Je fais tout ce que je peux pour les saumons. Les saumons ici nourrissent tout l'habitat naturel, depuis les insectes jusqu'aux grizzlies. Ils nourrissent même la forêt. Stan est l'un des derniers marcheurs de rivières du Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada